... Madame, Monsieur, bienvenue à Expo TV. Chaque semaine sur votre télévision régionale, l'autre regard sur la manifestation nationale. Fou, génial, extraordinaire, incroyable. C'était la fête des superlatifs à Hiverdon à l'occasion des Expo Games d'hiver. Et oui, en plein mois d'août, neige et glace ont donné le frisson aux visiteurs de l'Arteplage et à Pierre-Alain Channel. ... ... Vous croiriez-vous arriver dans les Alpes dans une station de sport d'hiver branchée ? Eh bien non, vous êtes tombés à côté. Nous sommes en plein mois d'août, à quelques mètres de la rive sud du lac de Neuchâtel, sur l'Arteplage d'Hiverdon, avec de la vraie neige. Difficile à croire, et pourtant. ... Alors pour nous, le défi était d'amener aux Expo Games un maximum de sport possible. Pour le faire, pour les sports d'hiver, il nous fallait une structure, si possible, avec de la neige. Et étant donné que le système existe dans le monde, on s'est dit qu'on devait absolument tenter de le faire. Et comme vous voyez, il neige à l'Expo, c'est vrai. ... Enfin, lorsque l'on dit il neige, pour le moment, on ne voit que des tentes avec de la fumée qui sort. En fait, il neige dans les tentes. On mélange de l'azote liquide à de l'air et de l'eau dans un canon qui crée un microclimat dans ces tentes bleues derrière moi. Et dans ces tentes, il neige. Et d'ici deux heures, on va déplacer ces tentes. Et dessous, il y aura 50 à 60 cm de neige fraîche que l'on répartira à gauche et à droite. Notre but était de faire une pente qui puisse accueillir différents sports et qui soit utilisable par des enfants comme par des adultes, sans mettre en danger qui que ce soit. Donc la valeur sportive est relativement limitée. Par contre, la valeur en tant que fabrique de souvenirs est exceptionnelle. Elle fait 25 mètres de haut, 150 mètres de long et elle va permettre d'accueillir tout ce beau monde pour faire des choses extraordinaires. Notre but, c'est notamment que le public reparte en se disant « J'ai fait de la luge à l'expo, j'ai fait du ski à l'expo » et que dans quelques années, ça devienne un parmi d'autres un des souvenirs extraordinaires d'Expo 02. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Souhaitons vivement dans le futur aussi pouvoir encore faire venir ici des sponsors afin de pouvoir obtenir l'ensemble du financement. Les organisateurs tentent d'attirer l'attention sur leur exposition en proposant des manifestations susceptibles d'intéresser d'éventuels mécènes. La plupart se tiennent dans le pavillon du port de Le Landron. Dès la fin octobre, l'installation de Jean Tinguy fera un dernier tour, mais pas forcément le projet. A la fin du mois d'octobre, nous avons l'obligation de démonter l'exposition telle qu'elle existe aujourd'hui. Nous avons imaginé, vu que cette région est magnifique et se prête très très bien pour une exposition d'oeuvres d'art, de pouvoir réitérer cette exposition, par exemple dans quatre ou dans cinq ans, avec un autre thème, avec d'autres artistes. Et tout ceci nous permettrait d'en faire une exposition régulière dans le futur. Art Canal peut être visité encore jusqu'à fin octobre. Celui qui choisira la voie du bateau aura l'impression de voir l'exposition se dérouler comme un film. Mais promeneurs ou cyclistes auront un plaisir tout aussi grand en empruntant le chemin le long du canal. Si vous désirez d'autres informations, vous pouvez composer le 078 753 70 65. La soirée a été moins bucolique, mais tout aussi artistique. Au cargo de Neuchâtel, 25 ans après la mort du King, neuf fans d'Elvis se sont disputés sur scène le titre de meilleur imitateur. La soirée a été hôte en couleurs et en déhanché ravageur. Portrait de l'un de ses héritiers spirituels du chanteur par Miroslav Marès. Christian Pontillon, 43 ans, est passionné du roi du rock'n'roll depuis l'âge de 19 ans. Une passion qui l'a conduit à devenir le président du fan club de Suisse Romande, mais aussi à se prendre parfois pour son idole. J'essaie de trouver la bonne gamme pour être le plus près possible, voire même si c'est possible d'être en plein dedans, comme on dit, dans le timbre de voix d'Elvis. Et puis, je n'ai pas du tout envie de passer pour un guignol parce que je trouve que parfois, certaines personnes ne se rendent pas compte, disant que c'est plus facile de cloner une personne que de le faire vraiment dans l'état d'esprit pour qu'on soit près de la réalité. Ressembler au plus près à la star, certes oui, mais pas à n'importe quel prix. Ce que je refuserais de faire, à la limite, c'est une transformation chirurgicale au niveau visage. Je ne voudrais tout cas pas changer mon nez ou mes lèvres ou quoi que ce soit. Je veux dire, je suis toujours Christian Pontillon. Et puis, si maintenant, disons, on part au maquillage, c'est pour avoir quand même ce côté au niveau visuel. Mais c'est pertinemment, je veux dire, c'est très difficile quand même. Mais je ne ferais pas de chirurgie pour vraiment le ressembler à mon idole préféré. Une ressemblance ou une transformation qui n'est pas toujours du goût de certains puristes. Dans l'entourage proche de Christian Pontillon, diverses remarques se font vite entendre. Quand j'habite en Angleterre, je déteste l'imitateur. Mais quand mon mari, oui, quand j'ai un conte, il fait l'imitateur, je suis très, très choquée. Mais maintenant, parce que je réalise, il y a une bonne fin d'Elvis. Je ne sais pas s'il aime Elvis plus que moi. Peut-être. Et c'est la façon dont je suis là maintenant. Dans la mesure de la présentation que je fais, je ne pense pas que c'est dénigrer l'image d'Elvis. Et ça, je ne veux en tout cas pas. Si le jour où on me dit à plusieurs reprises, ce n'est pas du tout ça, ou c'est vraiment vulgaire ce que tu fais, à ce moment-là, je dirais, OK, peut-être que tu as raison, mais je vais arrêter, puisque tu n'es pas la première personne qui l'a dit non. Mais je ne pense pas, parce que jusqu'à maintenant, les personnes, disons, trouvent que ça colle bien à l'image de l'original. Malgré tous ses efforts dans la gestuelle ou le jeu de scène, notre imitateur n'a pas été classé dans les trois meilleurs de la soirée. Sans rancune, le même rendez-vous est déjà pris pour l'an prochain. D'ici là, pour lui, d'autres soirées sont aussi agendées, mais cette fois, sans concurrence aucune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada